Bonjour les cancers, merci, merci d'être là pour moi, avec moi, pardon, pour ce tirage de février 2019. Nous sommes ici avec le présent et le futur, et avec les cartes de Ride Await, mon oracle, et la déesse, l'oracle des déesses. On va commencer avec le travail, le présent du travail. Le grand esprit vous offre une occasion, vous avez une opportunité ici de changer votre situation, ou d'avoir une ouverture dans votre travail, votre entreprise, quelque chose qu'on vous offre. Et vous n'êtes pas réceptif à cela, vous fermez les yeux, vous n'êtes pas en train de voir ce que l'on vous offre. Donc quelle est cette chose ? Réfléchissez, est-ce qu'il y a une proposition qu'on vous a faite qui serait bonne pour vous ? Rappelez-vous que le divin travaille avec vous pour vous aligner avec ce que vous désirez. Ensuite, le futur de votre travail, vous allez avoir des nouvelles idées. Regardez cette main encore du divin qui ressort, et donc c'est ça, les idées et l'inspiration vont venir. Ça va venir de l'amour, de vos cœurs. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir avec la déesse Aphrodite, il y a quelque chose qui arrive. Je sens quand je dis ça vos chakras de cœur qui sont là. Donc peut-être que vous désirez l'amour, peut-être que vous allez rencontrer l'amour au travail. Mais il y a des idées surtout qui viennent. Regardez l'arbre aussi, on me montre cet alignement. Si vous alignez avec votre destinée, et vous choisissez que d'un point de vue, qu'est-ce qui va m'apporter le plus de bonheur ? Qu'est-ce qui m'ouvre à mes sens ? Qu'est-ce qui me donne l'inspiration ? Et je suis ici sur terre pour créer, donc qu'est-ce que je veux faire ? Ensuite, votre maison, manifestation avec le magicien ou le battleur en français, et qui apporte et qui vous dit, maintenant il est important de se connecter de ciel et de terre, comme je disais avant. Et vous avez tous les outils mis en place pour arriver à vos fins. Donc quel est votre corps, comment vous voulez que votre corps soit, et comment vous voulez que votre maison soit ? Est-ce que vous avez peut-être un projet d'acheter une maison ? Sachez que l'univers va vous soutenir si c'est ça que vous voulez faire. Et vous allez avoir du succès. Et Saint-François qui aussi a sa maison, j'habitais dans une maison qui s'appelle Lorette, c'était la maison de Saint-François, enfin pas sa maison, mais le nommé après sa maison. Et il y a une histoire de Saint-François qui avait fait bouger sa maison d'une colline à l'autre, parce qu'il préférait cette colline. Donc si jamais vous avez envie d'acheter une maison, je vois que le succès est là, ou même de trouver un chez vous. Et rappelez que Dieu est à l'intérieur de toutes choses, la divinité est à l'intérieur de toutes choses. Donc parlez aux maisons où vous allez parler, à l'énergie, et ouvrez-vous à cette nouvelle aventure. Peut-être que vous allez déménager. Ensuite, votre chance. Vous avez besoin de passer un temps tout seul, de refléter vers le passé. Il y a des choses dans le passé à laquelle vous voulez mettre de la lumière, éclaircir. Et vous avez un besoin d'un passé, d'un temps pour vous. C'est ça, vos désirs en ce moment. Et, ok, alors, cette carte au niveau du désir, c'est comme si vous regardez ces trois couples renversés, vous pleurez, vous vous sentez un peu victime, et il y a deux couples qui sont à l'endroit. Donc Archange Michael, il vous demande, coupez les cordes du passé, arrêtez d'être dans cette énergie du victime. Ok, donc peut-être ne regardez pas trop dans le passé avec l'ermite, et affirmez ce que vous avez peut-être fait dans le passé, et passez à autre chose. Coupez les cordes du passé, il est l'heure, il est temps. Ensuite, les amis. Alors, peut-être que vous avez des amis capricorne, taureau ou vierge, qui sont là pour vous soutenir, vous maintenir et vous aider. Ceux-ci représentent une abondance, donc c'est une bonne chose. Et la justice, donc peut-être qu'il y a, et Rachel, la fée Rachel qui est sortie avec la justice, je crois, tout à l'heure dans un autre tirage. Et Rachel, en fait, elle, rappelez-vous, vous pouvez regarder vos lunes, ascendants et signes solaires. Donc Rachel est là en tant que la fée divine, la fée du féminin divin, et elle est là avec la sensualité, et là on trouve l'équilibre. Donc peut-être qu'il est important de mettre un équilibre entre vos côtés masculines et féminines, entre vos amis, et combien vous donnez et vous recevez. J'ai l'impression qu'il y a un peu un déséquilibre, et ça va arriver, vous allez voir ce déséquilibre que vous avez créé, et donc vous allez pouvoir y remédier si vous voulez. Ensuite, l'amour. Alors, vous êtes en train de vous saboter, il y a des choses que vous ne voulez pas voir, et peut-être que vous êtes en train... Alors, si vous êtes célébataire, peut-être qu'il y a des choses qui vous retiennent de vouloir avancer, le passé notamment. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être que ça ne marche pas justement, et que vous voulez vous en sortir, mais vous avez la peine de perdre quelque chose de beau. Donc si vous avez un ressenti à votre intuition, s'il y a des choses que vous ignorez, enfin vous ne souhaitez pas voir, là je vous demande de couper les cordes, parce que ça vous retient, et ça retient les autres autour de vous aussi. Et c'est ça qui va arriver du coup, c'est la 5 de Denis, vous allez vous retrouver à la rue. Donc pas forcément littéralement, mais peut-être qu'il faut vous reconcentrer ici sur quelles sont vos intuitions et qu'est-ce qu'on est en train de vous indiquer. Les pléiades qui sont là pour vous dire de suivre votre cœur, qui était aussi avec Rachel cette sensibilité, et Arthurus qui dit coupez, coupez, faites un nettoyage. Donc il y a Archange Michael, Arthurus, ensemble, ça veut dire généralement, il faut faire un nettoyage sur vous. Moi c'est ça comme ça que je l'interprète. Ensuite, prenez ce qui résume pour vous et ce qui résume pas. Mais au niveau de l'amour, j'ai l'impression que vous êtes en train de créer quelque chose de difficile, parce que vous n'êtes pas entièrement honnête avec vous-même. Mais bien sûr, c'est général. Donc prenez pas, si c'est pas vrai, faites-vous confiance, c'est vous qui savez. La tempérance. Donc ici, pour votre quête personnelle, vous voulez trouver un équilibre. C'est ça que vous cherchez en fait quand vous regardez dans votre passé. Vous voulez trouver cet équilibre, cette guérison, cette connexion au divin en fait. C'est ça. Toute forme d'addiction ou de choses qui vous met hors de votre centrage sont en fait un appel de pouvoir vous remettre dans cet équilibre et cette connexion au divin. Donc si jamais vous avez des addictions, des choses qui vous retiennent, vous pouvez par exemple, donc avant de manger ou de fumer ou de boire, vraiment vous connecter ou faire l'amour même. Vous pouvez vous connecter au divin. Directement vous demander, je demande à la lumière divine de venir s'éclairer sur moi et je demande d'être en rece... en rece... de pouvoir recevoir l'énergie de la lumière divine. Ensuite, donc dans le futur, donc il va y avoir soit un signe de feu qui rentre pour vous, donc ça peut être donc bélier, lion ou sagittaire et ceci peut représenter aussi une confiance de vous, vous savez que vous pouvez arriver à vos fins. Et ici, Sophia, on vous demande de vous aimer et on vous demande d'avoir la confiance en vous avec la fée, la bien-mère. et donc c'est vraiment important d'écouter, d'écouter maintenant que c'est vous le responsable. Il faut apprendre à vous aimer vous d'abord et ayez confiance. Montez sur votre cheval et affirmez qui vous êtes. Et c'est ça qu'on vous demande. Et la carte des déesses, Kali, la peur. Donc pour moi, Kali, c'est la femme sauvage, c'est l'énergie de la féminine vraiment qui nettoie et qui détruit tout. Donc là, on vous demande de couper les cordes du passé, on vous demande de faire une purification divine, on vous dit de laisser votre culpabilité de côté et d'avancer fortement. Laissez vos peurs de côté et vraiment trouver en vous l'amour de vous-même et la confiance en soi. C'est ça qui va vous apporter la connexion divin que vous recherchez tant. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et bien sûr partager avec vos amis et laissez-moi un commentaire en bas si ceci résonne avec vous. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao !